8 Proverbes Thème, espoir 1. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Proverbe agricole Ce proverbe agricole fait référence à la présence d'araignée à différents moments de la journée pour prédire le temps qu'il fera. Il signifie que si l'on voit une araignée le matin, cela peut être annonciateur de chagrin ou de mauvais temps, tandis que si l'on en voit une le soir, cela peut présager de l'espoir ou d'une amélioration des conditions météorologiques. C'est une façon imagée et poétique d'évoquer la météo à travers l'observation de la nature. 2. Qui éternue le matin a du chagrin, à midi des pleurs, et le soir de l'espoir. Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie que si quelqu'un éternue le matin, cela peut être un présage de chagrin ou de tristesse pour la journée à venir. Ensuite, à midi, cette tristesse peut se manifester davantage par des pleurs ou des moments difficiles. Cependant, le soir apporte de l'espoir, suggérant que malgré les épreuves rencontrées, il y a toujours une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Ce proverbe met en avant le cycle des émotions et des expériences que l'on peut vivre dans une journée, en soulignant que même dans les moments sombres, il y a toujours une possibilité de trouver de l'espoir et de la lumière. 3. L'espoir est le bôme qui adoucit les blessures de l'amour Proverbe français Ce proverbe français signifie que l'espoir a le pouvoir d'apaiser les douleurs et les souffrances causées par les déceptions amoureuses. Il suggère que même dans les moments difficiles de rupture ou de chagrin d'amour, garder espoir peut aider à guérir les blessures émotionnelles et à trouver du réconfort. L'espoir est comparé à un bôme, une substance apaisante qui soulage la douleur et favorise la guérison. 4. Le désespoir est une chimère, c'est ce qui le rend si semblable à l'espoir. Proverbe hongrois Ce proverbe hongrois signifie que le désespoir et l'espoir peuvent parfois sembler très similaires. Le désespoir est souvent une illusion, car il peut être difficile de distinguer entre la fin de l'espoir et le début du désespoir. Les deux émotions peuvent coexister et se ressembler, car dans les moments les plus sombres, il peut être difficile de voir la différence entre les deux. Cela souligne l'idée que même dans les moments les plus désespérés, il y a toujours une lueur d'espoir à laquelle se raccrocher. 5. Notre espoir est démesuré, s'il s'étend au-delà du tombeau Proverbe kurde Ce proverbe kurde souligne l'importance de garder des attentes réalistes et de ne pas placer tout son espoir dans l'au-delà. Il met en garde contre le fait de fonder entièrement ses aspirations et ses rêves sur des perspectives lointaines ou incertaines. En d'autres termes, il nous rappelle de rester ancrés dans la réalité présente et de ne pas laisser nos espoirs s'égarer vers des horizons inaccessibles. 6. Espoir fait vivre, et longue attente fait mourir Proverbe belge Ce proverbe belge signifie que l'espoir peut donner de la force et de l'énergie pour continuer, mais que trop attendre peut mener à la déception et à la désillusion. En d'autres termes, avoir de l'espoir peut être positif car cela nous motive à persévérer, mais une attente prolongée peut devenir néfaste et nous conduire à abandonner nos rêves. Cela met en lumière l'importance de trouver un équilibre entre l'espoir et l'action, pour éviter de se perdre dans une attente interminable qui peut être décourageante. 7. Décevoir les espoirs de quelqu'un n'est pas une bonne chose, celui qui le fait le paiera un jour. Proverbe sénégalais Ce proverbe sénégalais souligne l'importance de ne pas décevoir les attentes ou les espoirs des autres, car cela peut avoir des conséquences négatives pour celui qui commet cette action. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de trahir la confiance ou les attentes de quelqu'un, car cela peut se retourner contre la personne qui agit ainsi. Le proverbe suggère que les actions ont des conséquences et que tôt ou tard, celui qui déçoit les espoirs des autres devra en payer le prix. Cela met en avant la notion de responsabilité et de conséquences de nos actes envers autrui. 8. Nourrir trop d'espoir paralyse l'action Proverbe algérien Ce proverbe algérien signifie que trop espérer peut empêcher d'agir. En se concentrant uniquement sur ses espoirs, on risque de ne pas prendre les actions nécessaires pour réaliser ses objectifs. Cela met en lumière l'importance de l'action concrète pour atteindre ses buts, plutôt que de simplement attendre que les choses se réalisent d'elles-mêmes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.